Yop tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Oh lolo, ça fait quelques temps que j'ai pas eu ce petit sentiment de vous retrouver de cette manière. On est au local, en direct. Ces derniers temps, le seul petit défaut que je dirais dans ma vie, parce que je vous demande si vous allez bien, moi je vais bien aussi, c'est que j'ai pas le temps de tourner mes vidéos. J'ai pas trop le temps, c'est-à-dire que j'ai des idées, j'ai des concepts, mais le temps me manque parce qu'entre les lives, les déplacements à Paris, des opérations commerciales, des choses à droite, à gauche, j'ai redonné une conférence dans une école, forcément le temps est moins présent. Mais c'est pas grave, il faut trouver les moments opportuns pour pouvoir avancer et faire des choses. Je ne vous oublie pas, cette chaîne ne se transformera jamais en replay de live, ce sera pas trop mon délire, j'aime bien vous donner du contenu exclusif. Bref, voilà pour la petite introduction, on va repartir sur un truc qui vous a bien plu le mois dernier, c'était très très cool, je vous avais fait un threadfoot avec les plus grosses dingueries de série A, on m'en a envoyé un autre, un threadfoot sur les plus grosses dingueries qui se sont passées à l'OM. Alors oui, vous savez que je suis fan de Lyon, Lyon et Marseille en général, on ne s'apprécie pas trop, mais pour le coup mon but n'est pas d'aller dans la rivalité footballistique, on met ça un petit peu de côté au moins pour cette vidéo, et de rigoler un petit peu, on sait qu'à Marseille la passion, la ferveur est très élevée, et que du coup ça peut donner des moments, des choses un petit peu drôles quand on prend du recul. J'ai le thread sous les yeux, c'est parti. Alors, ça a été fait par BiOM Forum, dédicace à vous, le lien du thread est dans la description, si vous voulez le regarder, le partager, l'envoyer à vos potes. Et on commence gentiment, il dit que ça risque d'être très long, je ne suis pas sûr de tous le faire en entier, mais vas-y, on va progresser tranquillement. Démarrons. Été 99, Courbis vend Laurent Blanc à l'Inter pour rien et recrute Berizzo, expulsé pour son premier match. Déjà, ça commence mal, tu prends Laurent Blanc comme ça, tu le vends à l'Inter et tu recrutes un mec qui se fait expulser premier match, pas super bon. Ce dernier quittera le club car, et attention, déclaration dans un journal, j'ai quitté Marseille parce qu'il y avait trop d'homosexu... En fait, vous avez vraiment décidé de me mettre dans une merde pas possible. Ça demande quand même le changement d'époque. Eh, vous savez quoi ? S'il y a des anciens qui nous écoutent et qui avaient déjà lu cette déclaration, donc voilà, j'ai quitté Marseille parce qu'il y avait trop d'homo dans l'équipe, c'est ce qu'il dit, ce qui est un petit peu homophobe, est-ce qu'à l'époque, ça avait fait scandale le fait qu'il ait dit ça ou pas ? Parce que franchement, je n'ai pas souvenir, je suppose que c'était en 99, bah j'avais 4 ans en 99, donc je ne l'ai pas vu passer, mais ça montre aussi le petit décalage d'époque, parce que si un joueur venait à dire ça à l'heure actuelle, il se ferait absolument démolir. Après, pour le meilleur ou pas, je trouve que c'est limite un peu mieux qu'on puisse pas dire de telle dinguerie, mais j'avoue que ça parait un petit peu chaud. J'avoue que YouTube, vous inquiétez pas, monétisez-moi la vidéo s'il vous plaît. Avril 99, sacrée année, Boléogne EM, bagarre entre les joueurs, Blondot met un coup de tête à un carabinier qui a un casque. Attends, il y a une vidéo YouTube avec. Alors attends, c'est une bagarre qui en plus est commentée par Thierry Gillardy ? Il a mis un coup de tête. Stéphane, tu es en finale de la Coupe d'Europe, c'est à ça qu'il faut penser. Gilles Arby, le frérot, qui essaye en pleine antenne, même si personne l'entend à par les téléspectateurs de calmer la chose. Mais attends, je remets le coup de tête, je suis choqué. Tu mets un coup de tête à un mec qui a un casque, mais ça, c'est dangereux. Ça, c'est les gens qui n'ont rien à perdre dans la vie. Il n'est pas plus dangereux dans la vie que les gens qui n'ont rien à perdre. Attends, regardez-moi ça. Oh, le baiser. Non, mais déjà, en 99, il y a 22 ans, la caméra a suivi ça fort. Je me demande quelle a été la raison de ces incidents, parce qu'apparemment, je vois que c'est après le match. Voilà, dans les commentaires, MDR, Paga, en pleine bagarre, il interview Laurent Blanc. Attends, Paga, il interview Laurent Blanc en pleine bagarre ? Attends, attends, attends. Donc attends, oh, la transition. Oh, regardez-moi la transition noire. Là, c'est la castagne. Et là, c'est Paga et Laurent Blanc. Vraiment, on peut le dire, dans ce club, ils ne font absolument pas les choses comme ailleurs. C'est assez marrant. Novembre 1999, résultat décevant. Les supporters sortent le grand classique. Mouiller le maillot, Courbis. Prenez une douche tout habillé. Il avait envie d'avoir le petit trait d'humour. Match suivant. Courbis viré. Aïe. La photo passe bien avec le truc. Tu sais, genre limite un petit peu malicieux avec son prenez une douche. Malheureusement, le frérot, ça ne t'a pas permis de rester en poste, quoi. Décembre 1999. Mais vraiment, 1999, ça avait l'air d'être une année sacrément, on va dire, enjouée du côté de Marseille. 2000 supporters à la commanderie pour une réunion qui tourne mal. Trois voitures de joueurs défoncées. Celles de Pires cramées par un fumier. Ça rappelle les petits incidents récents, il y a quelques mois, à la commanderie. Au match suivant, l'OM perd encore à domicile. Lucin et Pires sont exfiltrés du stade dans le coffre de Blondeau, le joueur vigile. Oh putain. Là, il y a eu il y a quelques mois des petits incidents. Est-ce que ça a donné lieu à une révolution dans le sportif ? Parce qu'il y a quelques mois, là, quand ils ont envoyé la commanderie, d'ailleurs, ça a donné Longoria, etc. Et de meilleures choses pour l'OM. Est-ce qu'à l'époque, ça avait fonctionné ? Parce que 2000 sup à la commanderie en 1999, décembre en plus, c'est le début de saison. Attends, peut-être regardons le classement de Ligue 1 de cette saison-là. Alors, classement de Ligue 1, 1999-2000. L'OM finit... Ok, d'accord. Donc, je me disais peut-être qu'en décembre, en faisant ça, ils ont pu remonter la barre pour le reste du championnat. Malheureusement, ça n'a pas l'air d'avoir trop fonctionné. 9 victoires, 15 matchs nuls, 10 défaites. Ah oui, ce n'était pas la saison du siècle pour l'OM, qui se maintient, je crois, la différence de but face à Nancy. Alors, c'était une époque où la Ligue 1 était à 18 équipes, vous le voyez. Donc, du coup, je ne sais pas si le 16e descendait ou pas, ou s'il y avait peut-être des barrages. Mais ça s'est joué à un poil de cul, on le voit. Ce n'était pas une saison flamboyante. Avril 1999, Dugarry contrôlé positif à la Nandrolone, mais blanchi parce que le médecin n'était pas encore assermenté. Le médecin qui a fait le prélèvement n'était pas assermenté, donc du coup, ça a rendu le prélèvement caduque, Dugarry n'a rien pris. Non, ça, c'est de la magouille. C'est du haut niveau d'avocat. Ça, c'est des bails que tu vois que dans le suit, tu vois, genre, on réussit à blanchir quelqu'un sur un vice de procédure. Mais alors là, on réussit à blanchir le mec parce que le médecin qui a fait le prélèvement n'était pas assermenté, donc du coup, ce prélèvement est devenu caduque. Il s'en est passé des choses. Qu'est-ce qu'il a fait, notre bon Lamine, là ? C'est quoi cet aller-retour en un mois ? On dirait Merson Royal au Barça, là, cet été. Quand il arrive, ouais, je suis là pour m'imposer. 200 minutes plus tard, vendu à Tottenham. Non, vraiment, dans les transferts des années 2000, 1999, etc. Bref, vous avez compris, dans ces eaux-là, il a dû se passer des choses noires. Je sais pas trop pourquoi est-ce qu'il a fait un aller-retour de la sorte, mais peut-être qu'en un mois, il a pas trop convaincu, hein ? 2004, Alain Perrin, qui en plus, après, en 2008, ira à l'OL et remportera une CDF plus la Ligue 1, viré de l'OM réclame 4,5 millions d'euros d'indemnité. C'est pas rien. L'OM, pour ne pas le payer, le met à pied pour harcèlement sexuel sur des employés. Alors, comment dire ? Si c'est vrai, c'est chaud. Si c'est pas vrai, bon, eux, ils disent habile. Moi, je dirais un peu bâtard, quand même, parce que c'est le genre de choses qui, si c'est pas vrai, ça heurte quand même un petit peu la réputation du type. Par contre, si c'est vrai, c'est mérité. Le gars, c'est un peu un bâtard. Et le fait qu'il puisse retrouver un travail derrière, dans ce milieu, bon, ça montre encore une fois que c'était une autre époque. Mais notre ami Alain Perrin, de la manière dont c'est présenté, même dans les tweets cités, etc., les mecs... Ah ouais, ça a l'air de faire bien rire. Je vais oublier cette histoire. Non, 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 non. C'est bâtard de fou. Non, ça a l'air d'être trop bâtard. Les mecs sont trop morts de rire. Les mecs sont trop morts de rire. Alors là, on repart sur des années où le classico MPSG... Bon, je dis pas que... Historiquement, on sait que ça a toujours représenté quelque chose de très très fort, d'accord ? Mais dans ces années-là, apparemment, il y avait des moments où tous les coups sont permis. Et on en revient à 2005-2006, au MPSG, les joueurs parisiens se plaignent d'odeur d'ammoniaque dans leur vestiaire. Du coup, ils se changent dans les escaliers. Mais c'est pas tout ! Ce que tu te dis, odeur d'ammoniaque, c'est un peu dérangeant. Mais vas-y, c'est quoi ? Pour perturber l'adversaire. Allez, vas-y. Même match, second coup de théâtre, les parisiens accusent l'OM de leur envoyer Clara Morgan en tenue sexy pour les déconcentrer. Ça, c'est quand tu essayes vraiment de mettre le paquet. Là, tu mets le paquet, tu te dis... On essaye, on essaye. Maintenant, on va essayer forcément de revenir dessus et de se poser la question. Qu'est-ce que ce match a donné ? Rétro OMPSG 2005-2006 1-0. Eh ben, ça a marché ! Ça a marché ! Avec en prime la clim dans les dernières minutes. Bon. Peut-être qu'ils auraient été un petit peu plus convaincants s'ils avaient marqué avant. Mais j'ai envie de te dire, si le but, c'était d'arriver à ce résultat, ça a fonctionné. Donc, bravo l'OM, pour le coup, j'ai envie de te dire. Alors ça, immense classique pour ceux qui suivaient le foot à l'époque. Moi, j'avais 12 ans à cette époque-là. Mais on en entendait parler, on le voyait sur téléfoot, etc. L'affaire Jacques Cachecar. Cachecar rachète l'OM. Il est présenté au public, aux joueurs dans le vestiaire. Et en fait, il est fauché et condamné. Jacques Cachecar était un escroc, une sorte d'homme d'affaires, etc. Avec des affaires au cul, tout simplement. Et qui, surtout, n'avait pas l'argent qu'il disait avoir. Et le plus drôle, c'est que les négociations, tout ça, machin, pour le rachat de l'OM étaient tellement avancées, limite comme actées, en fait, que, comme ils le disent dans le tweet, il avait été présenté par les joueurs, etc. Même au public. Mais c'était assez marrant parce que cette affaire de rachat à OM, il y a encore quelques mois ou un an, à peu près, on entendait l'OM rachetée par les Saoudiens. Et en 2007, l'OM rachetée par Jacques Cachecar. Je suis sûr que les fans de l'OM peuvent nous sortir une autre affaire de rachat qu'il ne s'est pas faite et que je ne dois pas connaître. Mais vraiment, l'affaire Cachecar, elle a été marrante. Parce que lui, au final, on n'a plus jamais entendu parler de lui, mais tu sens que c'était son heure de gloire. Regarde, regarde le cousin. Nous sommes les Marseillais. Grand sourire de mec devant un vélodrome sans doute plein. C'était son quart d'heure. C'était son quart d'heure, à la vie. C'était son quart d'heure. 2009-2010, OM Toulouse. Une époque où l'immense TFC était encore en Ligue 1 et surtout était pas mal. Alors, je ne sais pas si la saison 2010 en particulier était bonne de la part du TFC, mais Achille et Mana, etc. Ils avaient de grands joueurs. Atem... Ah oui. Non, parce qu'en fait, la photo m'avait posé question. Je me suis dit pourquoi est-ce qu'un rebeu bien frisé, bien tagine porte un maillot Nyang ? Atem Benarfa, ça prête à remplacer Abriel. Il se trompe de maillot en enfilant celui de Mamadou Nyang. Qui d'autre que lui ? Qui d'autre qu'à thème ? Qui d'autre qu'à thème pour faire ça ? Vraiment, qui d'autre qu'à thème pour se tromper de maillot et aller mettre celui de Nyang ? En plus, tu vois Deschamps lui parler à côté, sans doute, c'est pour les dernières consignes. Tu t'imagines ? Deschamps. Deschamps qui est un homme pragmatique. Il est là, il donne les tactiques, les consignes. Alors, tu vas te placer de ce côté, etc. Essayer de passer par terre le circuit. Ok, le joueur semble prêt. Il rentre et là, il voit son joueur avec le maillot Mamadou Nyang. À ce moment-là, on va faire rentrer quelqu'un d'autre là, toi, c'est pas possible. 2012-2013, au bac, sur les 14 jeunes du centre de formation de l'OM, aucun n'a été reçu à l'épreuve. Oh ! Oh la génée. Oh la génération. Alors, c'est bon. Allez, c'est bon, il y a jurisprudence, c'était il y a 9 ans, maintenant ces jeunes ont 27 ans, donc ils m'en voudront pas de rigoler ou de vaner un petit peu dessus. Mais pour une épreuve qui est réussie en général à 90%, c'est un peu chaud d'en avoir aucun qui réussit. Ça me rappelle mon lycée où moi-même, au bac ES, il y avait eu genre 40% de taux d'échec dans ma classe. Mais alors par contre, être à 0% de taux de réussite, tu sens que dans la formation, dans l'arrivée en terminale, limite au moment de passer la première, il y avait dû avoir « Allez, laissez-les passer, c'est des jeunes de Marseille. J'espère qu'ils l'ont au rattrapage ou alors peut-être la saison d'après. » Ça, un grand classique qui avait choqué beaucoup de personnes parce que Marcelo Bielsa, après le premier match de la saison et une défaite contre quand, Bielsa démissionne de son poste d'entraîneur. Vraiment, je pense qu'il y en a beaucoup qui ici vont témoigner du choc que ça leur avait fait quand c'est arrivé. Vraiment, la démission de Bielsa comme ça après la première journée, c'était vraiment une claque absolument immense parce que bon, alors autant perdre contre quand, ça peut arriver. Autant avoir quelqu'un comme ça qui sur un coup de sang démissionne dans la foulée, personne ne s'y attendait. Le pire, c'est que l'OM sous Bielsa à des moments, ça a fait de... Est-ce que c'était la saison où ils ont le champion d'automne ? Je crois qu'ils sont champions d'automne à un moment la saison avec Bielsa et je crois qu'au final, à la fin, ils finissent malheureusement quatrième. Ça jouait bien, c'était propre et tu vois, Bielsa, il correspondait à cette ambiance Marseille, cette ambiance un peu grinta, tout ça, tout en apportant en plus du jeu. Donc réellement, le fait que ça finisse en eau de boudin de cette manière, même moi, en tant que Lyonnais, à l'époque, j'étais là, ça m'avait marqué. Aïe, 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 le retour de la déstabilisation. Le pire, c'est que je sais que dans cette vidéo, il y a des gens, c'est des gens fairplay. Tu vois, des gens fairplay, ils vont regarder la vidéo, ils vont voir que je vanne les trucs qui sont pas fairplay, ils vont dire « Oh mais Zach, c'est pas bien de faire l'apologie de ce genre de truc, on s'en bat les couilles. » On veut rigoler un petit peu. Et là, je pense qu'on va rigoler le retour de la déstabilisation. OM Braga, disparition des crampons des joueurs de Braga et ce malgré les caméras, les vigiles et la sécurité. Franchement, c'est bâtard, mais c'est drôle. T'imagines les joueurs de Braga genre l'attendant « Hey, ils sont où nos crampons ? » Et avec le mec de la sécurité, même pas besoin de répondre, juste un visage. Non bah, au moins, je leur souhaite de l'avoir gagné également ce match. Ça, classique de quand j'étais jeune, une image que j'ai vue des tonnes de fois, Nakata. Il me semble que c'était un japonais avec un petit match sous la neige. Là, à l'heure actuelle, tu te doutes qu'avec un terrain recouvert de neige comme ça, il n'y aurait pas eu une minute de jeu qui aurait eu lieu. Là, à l'époque, il se l'était donné et vraiment, ce gif avec le ballon comme ça, qu'il contrôle, qu'il ne voit pas partir et qu'il essaye de remettre dans le vent, il se retourne comme ça. Oh merde, comme ça. C'était marrant. Mais c'était drôle aussi de voir à l'époque certaines conditions climatiques ou pas. S'il fallait jouer, neige ou pas neige, ça y allait. Ça y allait vénère. Un grand classique des réseaux sociaux récents. Autant l'OM au niveau de leur com' digital, ils sont très bons, je trouve. Ceux qui travaillent là-bas et tout, c'est très très bon. Mais ils ne l'ont pas toujours été et ça nous revoit à ce 1er septembre 2015 avec ce fameux tweet La Mela doit signer dans les dernières minutes du Mercato, le CM nous tient en haleine et au final, il ne signera jamais. Ce grand tweet du CM de Marseille avec le petit Soyez patient, le Mercato se termine à minuit et surtout la phase classique. On est si bien ensemble, le nom. Donc en fait, si tu veux, le CM qui devait être au courant de ces genres de tractations, il devait être là en mode... En fait, c'était le début en 2015 de tous les supporters qui spamaient son Twitter en mode annonce X, annonce X, annonce ma mère, annonce ma tante, annonce tel joueur, annonce tel truc, annonce, 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 annonce. Les supporters n'attendaient que ça. Et donc du coup, le fait qu'ils commençaient à se faire spammer en ce dernier jour de Mercato et il me semble peut-être que l'OM n'a pas fait un Mercato de ouf, bah du coup, le mec de l'OM, le CM, il s'est dit qu'est-ce que je peux leur donner comme ça, histoire qu'ils savent qu'il y a quelque chose qui arrive et qu'ils me lâchent la grappe. Pire erreur. Pire erreur une énorme désillusion parce qu'après, je ne connais pas le contenu du Mercato de l'été 2015 de l'OM en détail mais autant dire qu'il s'est fait bien chier dessus derrière. Il a vraiment pris la sauce le frérot. Bon, est-ce que je pouvais, on va dire, prendre un thread de foot sur l'OM sans forcément avoir quelque chose qui concerne peut-être le plus grand président ou en tout cas un des plus grands présidents qu'ils aient pu avoir ? 2001, Bernard Tapie et son staff effectuent 56 transferts cette année-là pour un total de 300 millions de francs juste avant le passage à l'euro et une dizaine de procès derrière. Les côtés tapis. Aïe, aïe, aïe. Janvier 2002, Torizi signe à l'OM. Il marque deux buts contre son camp lors de son premier match. Torizi quitte l'OM un mois plus tard. Alors, je pense que pour celui-là, ils se sont trompés au niveau des dates parce que tu ne peux pas avoir un joueur qui quitte le club un mois après parce que bon là, sa fenêtre de transfert est en janvier. Mais contrairement à l'ami Ndiata, on ne sait pas trop pourquoi il est parti. Autant dire que notre ami Stefano Torizi, il n'a pas laissé un souvenir impérissable. Puis, de temps en temps, moi, j'aime bien dire que dans le football, il y a des signes qui ne trompent pas. Il y a des signes qui ne trompent pas. À l'allure, à la conduite de balle, tu peux vite voir certaines choses. Quand tu vois cette photo, tu sens que le mec n'est pas trop à droit. Elle ne le met pas trop en valeur, en tout cas. Notre ami Torizi, la petite boule de billard. Terminons en douceur parce que je me doute qu'il y a encore plein de trucs dans ce serait qui doivent être trop drôles. Mais avec un petit personnage qui aura marqué là-bas, même si derrière, ils l'auront un peu détesté. 2012, Val Buena insulte des enfants qui touchent à sa voiture. Alors, attends, attends. Notre ami Val Buena. Notre ami Val Buena. Regardons ça. Mathieu, Val Buena. Belle voiture, au demeurant. Déjà, la voiture est stylée, en tout cas. Vite, 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 vite. Oh, la qualité. Tu sens que c'était les trucs qui fait le mettre 2010-2012. Oh, Mathieu. Ouvrez peu, Mathieu. Arrête avec la voiture, là. Arrête avec la voiture, là. Arrête avec la voiture. Arrête avec la voiture. C'est bon. Vous en pensez quoi, de sa réaction ? Parce que franchement, je peux comprendre. Alors déjà, le gars qui filme, je trouve, bon, un peu à forceur. Enfin, tu sais, t'es dans ta voiture, il y a un mec qui vient qui colle le téléphone comme ça, limite sur le pare-brise et tout. C'est pas terrible. Bon, par contre, à côté, c'est vrai que ça reste que des minots. Et là, tu sens un peu le coup de sang. Vraiment, c'est le coup de sang. Regarde. Le coup de sang, tu vois. Ah, la volbuena, il était pas content, tu vois, les gamins qui viennent et qui touchent ta voiture comme ça, de cette manière. Voilà. Bon, quand vous croisez quelqu'un, évitez d'être un petit peu, on va dire, à des moments oppressants. Oppressants. Attends, 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 attends. En plus, on me dit pas. Et ça, ça, c'est vraiment un truc de l'époque. Et je pense, ça conclut bien la vidéo. Ce bracelet, là, on dirait les chambalas de l'époque du collège lycée 2010, là. La vie de ma mère, on dirait ça. Au milieu d'un petit tag grand-mère, je trouve que ça conclut la chose de manière correcte. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Ce petit street foot, c'était bien drôle. À Marseille, on fait pas les choses comme ailleurs. Et il y a de quoi ressortir des histoires à la fois drôles et à la fois cool aussi, des moments qui te rappellent le côté un petit peu unique que possède cette ville. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je pourrais en faire d'autres. J'ai encore des street foot qu'on m'a envoyé, notamment un qui concerne toute la Ligue 1, un qui concerne le PSG. J'ai du coup de quoi faire un peu de côté. J'en aurais bien fait un sur Lyon, mais j'avoue que le seul street foot que j'avais trouvé sur Lyon, il était pas terrible, tu vois. Donc en tant que Lyonnais, c'est un petit peu dommage, j'aurais bien rigolé sur des choses de mon club. Mais bon, c'est pas grave. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, de like, partagez, comme d'habitude. Envoyez à vos potes, histoire qui rigole aussi. Le thread est dans, comme d'habitude, dans la description. Pardon, merci à ceux qui l'ont fait. OM Forum, bye OM Forum. Allez vous abonner, ça vous intéresse. Et je vous dis à leur chaîne, les amis. Bisous !